Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la première vidéo de notre guide pour débutants sur Ghost of Tsushima. Et aujourd'hui je vous donne mes 12 conseils pour maîtriser l'art du ninja ou du samouraï, ça dépendra d'où vous vous placez, ou simplement d'entrer dans la légende du fantôme. Voilà, comme ça je mets tout le monde dans le même sac, il n'y a pas de jaloux. Alors avant de commencer, quelques points assez importants que je vais vous préciser. Déjà sachez que cette vidéo s'adresse aux joueurs qui débutent l'aventure. Donc si vous commencez à maîtriser les mécaniques et que vous avez quelques heures de jeu derrière vous, je ne pense pas que vous aurez besoin de ce type de conseils. Et de toute façon le but est simplement d'optimiser l'expérience de jeu et non pas de vous mâcher le boulot. Donc je tâcherai quand même de rester assez vague sur les sujets que je vais aborder. D'ailleurs sur la liste des conseils que je vais vous donner, il y en a un certain nombre qui sont des conseils communs aux open world, type action, aventure, exploration. Ce qui voudra dire que vous pourrez très bien les transposer à des jeux comme The Witcher 3 ou à Saint-Screen Odyssey par exemple, à condition de faire la traduction de termes, vous vous en doutez. Sinon prochainement je vais vous proposer une vidéo sur les compétences à déverrouiller en priorité. Je parle bien des points techniques à utiliser puisque c'est vrai que c'est un sac de nœud quand on commence le jeu. C'est assez flou etc. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à rester connecté, je vous fais ça très très vite. Et dernier petit point et pas des moindres puisque contrairement aux testeurs de jeu qui font une ou deux vidéos sur les jeux qu'on leur offre d'ailleurs pour la plupart, moi je compte vraiment penser Ghost of Tsushima. C'est un des jeux que j'attends le plus depuis ces dernières années et je ne suis pas déçu pour le moment donc je ne compte pas le lâcher. Je vais terminer le jeu, je vais faire mon endgame, mon new game plus selon ce qui sera proposé etc. Donc gardez-le dans le crâne et maintenant que c'est dit nous allons vite passer au premier conseil puisque c'est un conseil très important. Sachez que si vous voulez accéder à votre map, il vous suffira d'appuyer sur la touche option pour que le menu map s'ouvre. Et sachez que si vous appuyez sur la même touche option, vous pouvez même sortir de jeu plaisante, calmez-vous. Calmez-vous, je vous ai vu, vous avez envie de mettre un dislike, je vous connais. Non c'était simplement pour que vous compreniez bien qu'on va éviter les conseils à la con du genre pour faire un voyage rapide, n'hésitez pas à vous rendre dans le menu. Non, je vais vous donner des conseils alors certes basiques mais qui vont être importants en termes d'expérience de jeu. Et d'ailleurs on va commencer avec notre premier conseil. Alors dès que vous lancez le jeu pour la première fois, ce n'est pas déjà fait, faites un tour dans les options de jeu et les options d'accessibilité. Oui je sais, je ne vous ai dit pas de conseils à la con mais vous allez voir, c'est assez important. Par exemple, à titre personnel, je sais qu'au bout de quelques heures de jeu, je me suis rendu compte que la caméra se déplaçait assez lentement. Au début, on ne fait pas gaffe parce qu'on a un, deux, trois et demi autour de nous. Mais quand on se retrouve avec des vagues de plus en plus importantes, si on veut être réactif, on a une option qui permet d'augmenter la vitesse de la caméra. Et ça se trouve dans les options de jeu, donc si je peux vous donner le conseil de faire ça dès le départ, ça vous permettra d'appréhender, de prendre l'habitude plus rapidement des options que vous jouerez choisies selon votre façon de jouer. Et c'était pour mon premier conseil. Maintenant, on rentre dans le cœur du jeu puisque pour mon deuxième conseil, je précise encore une fois que Ghost of Tsushima est un jeu d'exploration. Donc soyez vraiment attentif à l'environnement, d'autant plus que c'est comme ça qu'il s'est vendu, comme un jeu où on n'a pas de mini-map, on n'a pas de boussole. Les interactions sont visibles directement via l'environnement, donc si vous êtes attentif, vous pourrez tomber sur des quêtes secondaires, des lieux d'intérêt et qui vous apporteront des tas de petits bonus de ressources, etc. Par exemple, visuellement, vous avez des colonnes de fumée de différentes couleurs qui vont vous indiquer différents types de lieux, mais vous avez aussi des animaux comme le renard ou l'oiseau doré. Et d'ailleurs, quand je vous dis soyez attentif, ce n'est pas simplement visuellement puisque même si vous êtes dans une zone et que vous ne voyez pas l'animal en question, souvent il va faire son petit bruit particulier. Alors je prends l'exemple de l'oiseau et à ce moment-là, si vous ne l'avez pas vu et que vous l'entendez, faites un petit tour d'horizon, vous allez sûrement tomber sur lui et vous n'avez plus qu'à le suivre derrière pour arriver au lieu d'intérêt et récupérer vos ressources et justement enlever le brouillard de guerre qu'on retrouve au départ sur la map. Mon petit conseil numéro 3, dans le même ordre d'idées, parlez un max de PNJ parce que pareil, les PNJ vont vous proposer des petites quêtes, vont vous permettre d'accéder à des lieux d'intérêt, justement, vont les faire s'afficher sur votre map et avec ça, vous pourrez récupérer de la réputation, des ressources, des points techniques, etc. Le conseil qui va être important avec ce numéro 3, c'est que vous pouvez parler avec autant de PNJ que vous voulez et récupérer un maximum de quêtes, vous n'êtes pas obligé de les faire tout de suite. Donc, prenez-en un maximum, n'hésitez pas et au moment où vous aurez envie de vous lancer dans l'une ou l'autre de ces petites quêtes, vous pourrez trier celles qui vous intéressent selon certains points sur lesquels on va revenir. Conseil numéro 4, ça va très très vite, vous l'avez vu, mémorisez bien dès le départ l'utilité de chaque ressource et notez celle dont vous avez besoin. On a un tas de ressources, alors en plus, c'est pas que c'est original, mais en tout cas, moi, ça me change des termes que j'avais vus jusqu'à présent. Et pour le coup, vous allez avoir besoin de ressources différentes selon ce dont vous avez besoin. J'espère que vous avez compris. Globalement, il faut savoir que, par exemple, tout ce qui va être du bois va nous permettre d'améliorer son arc. Le métal, les métaux vont servir à améliorer le katana, etc. Le tissu, ça va être pour les tenues. Les fleurs vont nous permettre d'avoir de nouveaux skins, donc des teintures pour modifier nos tenues, etc. Et tout ce qui va être de la marchandise, ça va être notre monnaie, ça va être la monnaie du jeu. Il n'y a pas d'or, c'est la marchandise que vous allez de façon récupérer en quantité qui va vous permettre à chaque fois d'augmenter le paiement avec puisque vous aurez besoin de ressources, mais en plus à chaque fois de marchandises pour payer le professionnel qui va vous améliorer l'objet en question. Et donc, sachez ce dont vous avez besoin selon ce que vous voulez faire. Par exemple, augmentez votre arme, vous aurez besoin de métal, de quel type de métal, puisqu'à chaque fois, vous avez trois types de bois, trois types de métaux, etc. Donc, regardez, apprenez à reconnaître les ressources, à noter celles dont vous avez besoin. Vous allez voir, ça va vous permettre d'être plus efficace et d'évoluer plus rapidement, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, conseil numéro 5, calculez vos objectifs selon vos besoins. Je le disais, vous avez besoin de telle et telle ressource, vous avez besoin de points techniques. Selon les récompenses de façon globalement dont vous avez besoin, regardez, vous ouvrez votre map. En appuyant sur la touche option, je le précise encore une fois, et regardez quelle quête, quel lieu peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Sachant que les quêtes, les missions, vous précisent à l'avance ce que vous allez pouvoir récupérer, que ce soit des charmes, que ce soit des points de posture, etc. Donc, regardez bien et ça va vous permettre de rentabiliser vos déplacements. Parce que 5,5 dans la continuité, si vous allez d'un point A à un point B pour une mission, et que vous avez parlé à un certain nombre de PNJ, ça va vous débloquer des points d'interrogation sur la map. Et ça peut être tout un tas d'étapes utiles supplémentaires pour rentabiliser votre déplacement. C'est pas simplement de là où vous êtes à là où vous voulez aller, c'est de là où vous êtes à là où vous voulez aller, bien sûr, en passant par des endroits qui vont vous permettre d'augmenter vos compétences, etc. Vous voyez ce que je veux dire, et en même temps, encore une fois, ça permet d'éclaircir la map, donc c'est d'une pierre deux coups. On passe au conseil numéro 6, lorsque vous êtes en exploration, n'hésitez jamais à bien fouiller partout, et vous allez voir que souvent, vous allez être récompensé. Et ça, c'est à l'instar de The Last of Us 2, j'en parlais, je ne sais plus avec qui, il n'y a pas longtemps. The Last of Us 2 est un jeu qui te récompense ou que taille, et Ghost of Tsushima, c'est le même délire. Tu peux te perdre dans un village, tu peux te perdre dans un lieu d'intérêt, tu vas toujours trouver un matériau ou du matériel, vous aurez compris, qui va vous permettre justement de vous améliorer, et donc c'est gratifiant. En plus, on ne tombe pas simplement sur des ressources, on va tomber sur des secrets, des artefacts qui peuvent nous servir de ressources, mais ça, on pourra y revenir quand on maîtrisera un peu mieux le jeu. Donc, n'hésitez vraiment pas, ça fait plaisir, c'est un jeu d'exploration, et on n'est pas simplement là pour suivre un scénario ou enchaîner les combats. En tout cas, pour les joueurs qui sont un peu dans mon délire, et je trouve que ça favorise et ça motive à continuer l'exploration, le fait de dire qu'au bout, on a de grandes chances de récupérer quelque chose. Et donc, c'était pour mon conseil numéro 6. Numéro 7, justement, pour tout ce que je viens de vous dire, vous avez un charme qui s'appelle le charme d'Inari, qu'il va falloir vous procurer le plus rapidement possible. Alors, il n'est pas forcément dans la zone exacte de départ, mais il n'est pas très loin, et en fait, le charme d'Inari va vous permettre d'augmenter la quantité de ressources que vous allez trouver. Je vous parlais de bois, vous allez tomber sur un petit stock de bambous, et bien plutôt que de récupérer, je ne sais pas, j'ai une connerie, 4 bambous, vous allez en récupérer 7, 8, 9, je ne sais pas exactement, il semblerait que ce soit le double. En tout cas, peu importe, avec ce charme, en votre position, et donc équipé, vous allez pouvoir récupérer et quasi doubler, si c'était, doubler le tas de ressources que vous allez pouvoir récupérer. Donc, si vous êtes dans l'exploration et la récupération de ressources, avec ce charme, vous allez beaucoup plus vite, vous allez être plus efficace, et finalement, le retour sur investissement sera encore plus gratifiant. Alors, celle-ci, petite précision, je ne l'ai pas inventée, je l'ai piquée à les Cher Players, c'est une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien où vous cherchez les Cher Players, tout simplement, avec Cher comme la touche, Cher de la manette PS4, et donc, voilà, il faut rendre à César ce qu'il y a César. Et oui, je regarde d'autres vidéos, surtout pour ce type de vidéos conseils, histoire de voir si je suis redondant ou pas, parce que c'est pour vous sortir une vidéo 12 conseils, et me rendre compte que quelqu'un l'a fait avant moi, et qu'il donne exactement les mêmes conseils que moi, ça ne vaut pas le coup. Donc, une fois que j'ai pris mes notes, généralement, je vais checker un peu les vidéos qu'on trouve déjà sur YouTube, et peser le pour le contre, à savoir si ma vidéo vaut le coup d'être sortie. Pour le coup, c'était le cas, donc j'espère que ces conseils continuent à vous être utiles. Conseil numéro 8, on passe au combat. Alors, combat, c'est très vaste, parce que, outre les compétences, chacun va appréhender le jeu à sa façon. En tout cas, premier conseil, alors c'est pas un vrai conseil, laissez-moi plaisanter un petit peu, mais si vous ne savez toujours pas comment rengainer son arme, ça se passe avec le pavé tactile, vous faites glisser vers la droite, et ne vous foutez pas de ma gueule, parce que, moi, perso, j'ai dû terminer le prologue, et je suis tombé dessus au pif. Lorsqu'on m'a indiqué comment utiliser les élevants. Sinon, j'ai galéré. Ma première heure de jeu, je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas rengainer ton arme, c'est un jeu de sabre, c'est pas possible. Et je m'imaginais finir le jeu comme ça, puisque moi, j'ai anticipé le jeu en me disant, voilà, tu fais des massacres, dernier mec, tes gorges, tu décapites, bam, tu ranges ton sable de façon classe, de façon manuelle, surtout. Quand j'ai vu que je galérais, j'ai paniqué, donc voilà. Je trouvais ça important de le préciser, donc si vous faites partie de ces joueurs qui, comme moi, n'avaient pas trouvé la touche directement, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je me sentirais moins seul et surtout moins con. Conseil numéro 9, sans perdre de temps, vous avez plusieurs tenues dans le jeu, donc pensez à changer de tenue selon la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Alors, bien sûr, quand on a le temps, c'est pas en plein milieu d'un combat qu'on va changer de tenue, même si c'est possible, je trouve que ça sort de l'immersion, donc pour le coup, mieux vaut anticiper en se disant, là, je suis près d'un camp, il y a une petite troupe d'ennemis, donc je change de tenue, ça fait un peu plus réaliste. Et pourquoi changer de tenue ? Tout simplement parce que selon la tenue qu'on va porter, on va se retrouver avec des avantages différents. Alors, très rapidement, dans le jeu, on se retrouve avec la tenue du voyageur, ainsi qu'une tenue de samouraï, et la tenue du voyageur, par exemple, nous permet de pouvoir déceler des objets importants lorsqu'on va explorer, alors que la tenue du samouraï a des capacités qui vont nous permettre de nous faciliter le combat, j'ai envie de vous dire. Donc, n'hésitez pas à changer de tenue, sachant que les avantages peuvent être améliorés, et sur ceci, je vous envoie au conseil numéro 4, avec les ressources qui vont nous permettre de faire ci ou ça. Conseil numéro 10, Ghost of Tsushima est un jeu de rythme. Ok, c'est un jeu d'action, aventure, exploration, mais les combats, je les trouve assez techniques, et pas forcément corsés, mais assez vifs pour le coup. Donc, dès les premières heures de jeu, lorsque les ennemis ne sont pas trop compliqués, entraînez-vous à parer et entraînez-vous à esquiver. Lorsque vous allez trouver le bon timing, le jeu va être pas beaucoup plus facile, mais ça va être plus sympa et plus gratifiant d'effectuer ces combats, surtout quand on arrive à sortir d'un combat en no damage, c'est ce que je fais, j'essaie de m'entraîner. J'étais au niveau difficulté normale au début, on passe au niveau difficulté supérieur, difficile, histoire de voir si le challenge est plus corsé, et pour le coup, c'est vrai que lorsqu'on s'entraîne, on voit venir plus facilement. En plus, alors, c'est une faille du jeu, oui ou non, c'est une faille que tous les jeux ont, mais chaque type d'ennemi n'a que quelques coups différents. Il n'y a pas non plus des masses de type d'ennemi. En plus, lorsqu'on a maîtrisé, qu'on a compris quel type d'ennemi attaque, comment, juste avant d'attaquer, ils ont un mouvement, peut-être un cri particulier, lorsqu'on arrive à anticiper ces mouvements-là, on part, on esquive et on fait des massacres, et il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire un massacre et de ne pas se prendre une lame ou le moindre coup pendant un combat face à 10, 12 adversaires. Donc ça, c'était mon conseil numéro 10. On passe tout de suite au conseil numéro 11. Les points de technique sont très, très longs à débloquer au début. Alors, plus on va évoluer, plus on va avoir de points, plus ça va aller vite. Mais au départ du jeu, et c'est pour ça que je vous proposais la vidéo dont je vous parlais avec les compétences à débrouiller en priorité, choisissez bien et choisissez bien comment vous investissez vos points de compétences, je vous le disais, les points techniques, et surtout selon votre façon de jouer. Et ça, c'est un conseil que je répète à chaque fois. Regardez comment vous jouez. Ça ne sert à rien de prendre les compétences qui vous semblent les plus cheatées, si vous ne les utilisez pas. Un exemple tout bête, moi perso, l'arc, je l'utilise qu'en cas de nécessité. Je ne suis pas du genre à aller me poster de loin et éliminer 4, 5, 6 et demi de suite. Non, moi, mon arc, il me sert uniquement lorsque je n'ai pas le choix ou que je veux faire un peu de skill. Donc, pour le coup, ce n'est pas l'arme que je vais augmenter en priorité. Et pareil avec les compétences, selon que vous jouiez plutôt infiltration, plutôt combat face à face, action. Essayez de voir ce qui vous sied le mieux. Et justement, surtout pendant les premières heures, parce qu'au bout d'un moment, on pourra plus ou moins tout avoir. Mais au moins, pendant les premières heures, choisissez bien comment vous vous équipez et comment vous investissez vos points de technique. Ce qui nous amène à notre douzième conseil qu'on peut prendre pour tous les jeux du genre, c'est prenez votre temps et profitez de votre aventure. Je sais qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent régulièrement et en plus, c'est des bons jeux. On a tendance à rusher. Et là, franchement, ce n'est pas du tout le genre de jeu où il faut rusher la quête principale. Le but, c'est de faire évoler notre personnage en le rendant toujours plus efficace. Donc, il faut qu'on ait ces étapes d'efficacité. C'est pour ça qu'on fait nos petites quêtes et qu'on teste un peu les armes, les accessoires, les petits objets qu'on va avoir dans notre possession. Mais surtout, ça va être de se perdre dans cet univers. Et l'univers, parlons-en, parce que l'univers de Ghost of Tsushima, même si au départ, je l'ai pris, je vous avouerai, pour un Assassin's Creed like quand je l'ai eu en main, vu que les mécaniques se ressemblent vraiment pas mal, il a cette personnalité. Et je me sens plus dans un Kingdom Come Deliverance. Et oui, je le dis, et même dans un The Witcher, au niveau des sensations de jeu, du ressenti que j'ai lorsque je me balade dans la nature, que d'un jeu comme Assassin's Creed, ça me paraît beaucoup plus vivant. En tout cas, c'est ce que je pense pour Ghost of Tsushima. Et c'est pour ceux-ci qu'il ne faudrait pas gâcher son aventure en voulant rusher simplement l'émission principale et en se retrouvant à la fin du jeu en se disant « Ah, mais c'était nul, c'est passé trop vite ! » Donc, profitez bien de votre aventure, faites ce qu'il y a à faire, faites-le bien, prenez du plaisir et de toute façon, vive la passion du jeu vidéo. Ah non, c'est pas de moi. Donc, on va rester là. De toute façon, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez vous-même des petits conseils à me laisser ou à nous partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ce sera toujours sympa. De toute façon, je compte vous proposer d'autres vidéos conseils. Je vous parlais de la vidéo sur les points techniques avec toujours du gameplay de qualité. Alors, j'espère que des petites vidéos, justement, que vous allez avoir sur vos écrans pendant que je vous présente mes vidéos vous plairont parce que voilà, c'est ma façon de jouer. C'est aussi ça que j'aime bien vous partager. C'est pas simplement du blabla, c'est aussi de l'image. Et pour le coup, j'espère que ça vous plaît. Pour le coup, je vous retrouve aussi pour de prochaines chroniques. Donc, portez-vous très très bien d'ici là. Et je dis simplement, à plus les fantômes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada